Alors est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous expliquer un petit peu quel est le rôle de votre organisme ? Je m'appelle Nicolas Rasse, je suis chargée du changement climatique dans l'observatoire du Sahara et du Sahel. Mon poste à l'observatoire du Sahara et du Sahel est partiellement financé par le gouvernement allemand. Donc je représente aussi un peu le gouvernement allemand pour l'observatoire du Sahara et du Sahel. C'est quoi l'observatoire du Sahara et du Sahel ? C'est une organisation intergouvernementale à vocation africaine. Nous avons été créés en 1992 et nous sommes établis à Tunis et nous travaillons avec les 22 pays africains qui sont dans la zone Sahara et Sahel. Donc il s'agit de la zone aride, semi-aride et supérieure sèche de l'Afrique. Et notre mission c'est d'offrir un cadre de partenariat nord-sud-sud pour mobiliser et renforcer la capacité des pays africains de relever les défis environnementaux en vue d'une perspective pour un développement durable. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler du programme Économie verte en Afrique auquel notre association ENERGY 2050 a eu le plaisir de participer ? Alors, le programme Économie verte en Afrique, c'est un des partenariats dans lesquels l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'OSS s'est engagé, ensemble avec ENERGY 2050. Il s'agit d'un programme de plusieurs partenaires, l'IFDD, le CITED, l'Université de Senghor, l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Et nous avons travaillé aussi avec autres agences comme l'Energie 2050 et l'UICN. Et l'objectif global de cette initiative, c'est de renforcer les capacités des pays africains francophones, de développer les stratégies de l'économie verte et plus particulièrement aussi de voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'économie verte dans les politiques nationales. Parce que c'est ce qui se passe souvent que les différents ministères ne sont pas très bien liés les uns avec les autres. Et l'approche Économie verte demande vraiment une approche intégrée. Donc ça, c'est l'objectif principal de cette initiative. Et cette initiative, elle s'est avère à travers des formations, mais aussi à travers la mise en page d'un portail, d'une plateforme en ligne d'échange et aussi d'un processus d'accompagnement de quelques pays pilotes. Énergie 2050, dans le cadre de cette initiative, ils ont fait une collecte des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques aussi, elles sont disponibles en ligne. Merci. 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 Merci.